Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo, vidéo à destination du public de première dans le cadre de la préparation aux épreuves anticipées de français. Vidéo consacrée à Lagarce, juste la fin du monde. Alors, voici une édition Flammarion. L'édition traditionnelle, elle est au solitaire un tempestif, maison d'édition créée par Lagarce lui-même. Et pour les élèves de mon lycée, au CDI, aux éditions Ellipse, vous pouvez trouver cet ouvrage qui vous donne énormément de clés de compréhension sur l'œuvre de Lagarce. Alors, pour les élèves, beaucoup d'entre vous, c'est un petit peu votre premier contact avec ce qu'on appelle le théâtre contemporain. Pour la plupart d'entre vous, dans votre passé d'élève, par exemple au collège, vous avez travaillé souvent sur du Molière en 5e, 4e, par exemple l'Avare, le Malade Imaginaire, le Bourgeois Gentilhomme, les Fourberies de Scapin, des choses de ce genre. En 3e, pour beaucoup, vous avez travaillé sur du théâtre du XXe siècle à Antigone d'Anouille. Est-ce que je l'ai en stock ? Alors, je n'ai, voilà, ça c'est une autre pièce d'Anouille, c'est Médée, mais pour beaucoup, vous avez travaillé sur Anouille. Hop, le plan est super, le plan est sur mon pull. Bon, c'est du théâtre de la moitié du XXe siècle, mais qui reprend des thématiques sur la mythologie. Par exemple, Antigone avec Éthéoc, Polynis, Antigone, Ismène, les allusions à Oedipe. Bon, tout ça, ça renvoie à la mythologie, à l'Antiquité. En 2e, pour beaucoup, vous avez fait de la tragédie. Alors, Bérénice, Iphigénie, Britannicus, Phèdre. Moi, l'année dernière, j'ai fait Andromaque. Autant de pièces de racines, donc des tragédies du XVIIe siècle. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est votre premier contact avec du théâtre contemporain. Alors, un certain nombre de mes élèves, parce que moi, je fais le choix en seconde, dans ces nouveaux programmes, de travailler sur Art de Yasmina Reza, qui est une pièce qui date de 1995. Mais tout le monde ne fait pas ça. Donc, pour beaucoup, c'est vraiment la première rencontre avec un théâtre qui a 30 ans maintenant. La pièce date de 1990, mais elle a été jouée pour la première fois en 1999. Et c'est un théâtre qui peut un petit peu déstabiliser. Voilà. Alors, si la pièce est divisée quand même en scènes, elle n'est pas divisée en actes, comme vous avez pu le voir dans les pièces de Molière ou de Racine que vous avez étudiées, par exemple, en seconde. Elle est divisée en un prologue, première partie, intermède, deuxième partie, épilogue. Et en cela, ça fait davantage penser à des auteurs de l'Antiquité, comme par exemple Échil, qui est le plus ancien auteur de tragédie grecque, ou son successeur, Sophocle. Voilà. Donc, dans ces pièces du théâtre grec antique, qui a énormément influencé la tradition théâtrale en Europe de l'Ouest, et particulièrement en France, eh bien, on retrouve des traces, j'ai envie de dire, presque un passé archéologique de ce théâtre antique. Bien. Avant d'entrer davantage dans le texte, il convient, bien évidemment, de réfléchir au titre. Alors, je ne peux pas, dans une vidéo sur YouTube, en quelques secondes ou quelques minutes, décrypter absolument tout, mais simplement, juste la fin du monde, il faut déjà que vous ayez en tête qu'on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose d'oxymorique. D'un côté, on a la fin du monde, donc évidemment, là, c'est la catastrophe, c'est la tragédie, avec un grand T, la tragédie par excellence, la fin du monde. Et, le premier mot, juste, vient amoindrir cette fin du monde. Faisant comme si c'était quelque chose de pas très grave. Oh, c'est juste ça ? Oh, ben c'est rien alors ! Voilà, tu t'es fait un bobo au genou en tombant de vélo ? Oh, c'est juste une petite chute, c'est pas important ! Donc, on a quasiment un titre sous forme d'un oxymore, entre l'extrêmement grave, qui connote le pathétique, le tragique, la fin du monde, et, à l'opposé, totalement amoindri, une sorte d'airbag, voilà, une sorte d'amortisseur de gravité juste. Voilà, juste la fin du monde. Bon, déjà, il faut que vous soyez vigilants et vigilantes sur ce titre. Ensuite, avant d'entrer véritablement dans le texte, il convient d'analyser la didascalie initiale, ainsi que les acteurs. Enfin, les rôles, si je puis dire. Louis, 34 ans, Suzanne, sa sœur, 23 ans, Antoine, leur frère, 32 ans, Catherine, femme d'Antoine, 32 ans, la mère, mère de Louis, Antoine et Suzanne, 61 ans. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est un petit peu comme dans la pièce de Yasmina Reza, un petit peu comme dans Art, les personnages sont réduits à un prénom. Dans Art, vous aviez Yvan, Serge et Marc. Ici, on a Antoine, Louis, Suzanne, Catherine, la mère. Ils n'ont pas de nom de famille. Ils ont un âge. Voilà, 34, 23, 32. Bon, tout de suite, on voit qu'il y a deux générations qui s'affrontent, cinq personnages, ce n'est pas énorme, deux grands blocs, les quatre qui appartiennent à la même génération, et l'aînée, à savoir la mère, qui, elle, est réduite, elle n'a même pas de prénom, elle est réduite à son rôle de mère. Bien, on n'en sait pas plus. Donc, d'emblée, déjà, voilà, des prénoms, somme toute, courants, Louis, Antoine, Suzanne, Catherine, voilà. Pas de nom de famille, pas de profession, un âge, simplement. Ensuite, la didascalie, alors je rappelle, la didascalie au théâtre, c'est toute partie du texte théâtral non destinée à être prononcée par les personnages. Donc, la didascalie, là, se passe dans la maison de la mère et de Suzanne, un dimanche, évidemment, ou bien encore, durant près d'une année entière. Eh bien, d'emblée, la garce, il ne nous aide pas. Déjà, l'adverbe, évidemment, il nous embête. C'est une évidence. Cela se passe dans la maison de la mère et de Suzanne, un dimanche, évidemment. Donc, le évidemment, il porte sur le dimanche, avec ce sous-entendu qui consiste à dire que les réunions de famille, traditionnellement, dans la culture française, ont lieu le dimanche, vous savez, le poulet patate sauté du dimanche midi chez la grand-mère. On est dans le cliché. Un dimanche, évidemment. Voilà. Les réunions de famille, pour traiter des choses graves, c'est le dimanche midi, on a le temps, c'est le week-end, enfin, c'est la deuxième partie du week-end. Voilà. On est... C'est le repos dominical. Donc, le dimanche, on peut vaquer aux occupations familiales et non pas aux occupations professionnelles qui sont réservées aux autres jours de la semaine. Donc, évidemment, ici, il est à prendre avec une pointe d'ironie. D'emblée, la garce joue un petit peu avec les clichés de la France traditionnelle, prénoms plutôt traditionnels, et vous tous et toutes qui avez lu la pièce, j'espère bien, ou qui l'avez vue, évidemment, en représentation. Je rappelle qu'elle est libre sur YouTube, sur la chaîne de la Comédie française. Elle a été filmée un samedi en direct il y a quelques semaines et elle est disponible en lecture d'acteurs sur la chaîne de la Comédie française. Donc, d'emblée, la garce joue avec un peu ces clichés, voilà, le dimanche midi, on se réunit pour discuter un petit peu des affaires de famille. Mais le problème, c'est que dans cette didascalie, derrière, on a quelque chose qui nous paraît très étrange. Ça a lieu un dimanche, évidemment, ou bien encore, durant près d'une année entière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une réunion de famille qui dure une année entière ? Bon, d'emblée, le spectateur, ou nous, lecteurs, nous sommes un petit peu perdus par cet indice temporel. On veut bien adhérer à l'idée que ce qu'on va lire ait lieu un dimanche lors du repas de famille traditionnel, mais que ça ait lieu durant près d'une année entière, là, ça nous perd totalement. On se dit, il y a un problème de temporalité. Bon, Donc, d'emblée, dès cette didascalie, il y a une sorte de mystère qui pointe. Donc, ensuite, je vais m'attaquer au prologue. Alors, prologue, c'est un mot qui évoque le Tour de France. Voilà, le prologue, c'est un petit peu comme si c'était un vrai faux départ, quelque chose de court, avant le vrai début. Bon. et d'emblée, ce prologue, il convient de dire qu'on a affaire à un monologue. Prologue, monologue. Louis est seul, Louis n'est pas interrompu, personne d'autre, a priori, n'est sur la scène en dehors de Louis, il est le seul à parler, on a donc affaire à un monologue. Convient aussi de rappeler désormais ce que l'on attend en règle générale d'une scène d'exposition au théâtre. C'est un petit peu comme un incipit dans un roman. Une scène d'exposition, Boileau nous disait qu'on devait aller directement à l'essentiel, que l'exposition, elle devait être directe et qu'à la limite, il préférait un personnage qui arrivait sur scène et qui disait voilà je m'appelle Agamemnon ou je m'appelle Orest, plutôt qu'un personnage qui pendant des centaines de vers blablate blablabla avant qu'on comprenne ce dont on parle. Donc, il y a deux verbes qu'il faut retenir. Une scène d'exposition, ça sert à informer le spectateur, lui donner un certain nombre de renseignements afin qu'il comprenne ce qui va se passer et ça donne envie de voir la suite. Donc, ça doit plaire et ça doit informer. Donc, il doit y avoir la création d'une attente et ensuite, ça doit donner envie d'écouter ou de lire la suite et pas de se lever de son fauteuil pour aller à la buvette directement voire même quitter le théâtre. Plaire et informer. Voilà ce qu'on attend d'une scène d'exposition. Donc, on a ce monologue. Louis a la parole. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrais l'année d'après. Je m'arrête là parce que d'emblée, il faut expliquer des choses. Alors déjà, il faut noter que la garce utilise une mise en page tout à fait traditionnelle, pas du tout traditionnelle, pardon, tout à fait, comment dire, ma langue à fourcher, tout à fait surprenante, voire déroutante, avec une mise en page qui peut faire penser à de la poésie, un peu de la poésie en prose. Voilà. et il utilise une espèce de langue un peu poétique qui peut faire penser à certains types de poèmes, des versets, voilà, des choses de ce genre. Bon, déjà, il y a une mise en page qui est surprenante pour nous, lecteurs. Ensuite, il convient de noter que dès ce début, on est perdu dans la temporalité. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour, j'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrais. Quand on étudie les temps verbaux, on est totalement perdu. J'allais mourir, j'ai prêt, je mourrais. On a du passé, du présent, du futur. Les trois télescopes, bam, bam, bam. Donc, déjà, ça, ce n'est pas simple. Donc, il convient énormément de s'accrocher et la suite va être tout de suite dans une nouvelle vidéo. À tout de suite pour la suite de cette explication. de la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada